Salut à tous et j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo où on va parler d'Expresso. J'ai commencé récemment à faire des interventions dans des écoles telles que e-ArtSup ou les Gobelins. Donc c'est des interventions qui peuvent durer jusqu'à 8h, mais à chaque fois j'ai pas le temps de couvrir tous les sujets que j'aimerais couvrir et on me pose des questions. Donc je fais cette vidéo pour vous les abonnés de la chaîne et aussi pour tous ceux qui m'ont demandé de parler un petit peu d'Expresso puisque c'est quelque chose qu'on me demande et c'est assez difficile d'en parler puisque déjà intéresser toute une classe avec un sujet plutôt simple, c'est assez difficile. L'Expresso c'est quand même quelque chose qui est réservé à ceux qui en veulent. Donc aujourd'hui je vais faire cette petite vidéo pour vous présenter à ma manière Expresso, puisque j'ai mis beaucoup de temps avant de y mettre. Et en fait une fois que je m'y suis mis, je me suis rendu compte que c'était très très simple et j'ai pas trouvé de vidéo qui me l'ait présentée de manière assez évidente pour que ça me donne tout de suite envie. Donc parfois on présente des choses trop compliquées ou des choses trop abstraites. Moi je vais vous montrer très rapidement comment est-ce que je l'utilise et je pense que pour certains, enfin pour beaucoup d'entre vous, ça va vous débrider. Donc pour tous ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne, je vous invite à rejoindre notre groupe Facebook Motion Designers Community. Donc vous avez deux groupes, un groupe français, un groupe anglais. Il y a le petit FR devant le groupe français. Donc c'est un groupe d'entraide et de partage. Vous pouvez partager vos rendus, vos petites astuces, poser des questions, partager vos vidéos de motion design. On a aussi un Discord que vous trouverez dans la description, qui est un salon de chat textuel et vocal. Donc avec un salon avec les news, un salon de présentation, un salon computer setup, un salon pour parler de 3D, photos, vidéos, montrer ses working progress, poser des questions, demander, enfin bref. C'est un très bon complément au groupe Facebook. Et avec le chat audio, ça permet d'apprendre un petit peu plus à se connaître. Pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, voilà, n'hésitez pas à vous abonner. Il y a des vidéos en anglais, en français, beaucoup de contenu, faites appel aux playlists. Et voilà, et puis le reste, on n'en parlera pas tout de suite. On va se concentrer dans notre cinéma 4D et je vais désactiver ma tête. Et je vous souhaite aussi un joyeux Noël, puisqu'on est en période de Noël. Donc si vous regardez cette vidéo prochainement, je vous souhaite le meilleur pour cette année. Plein de réussite, plein de bonne santé et ne mangez pas tôt de chocolat. C'est pas très bon pour la santé. Donc Expresso, qu'est-ce que c'est ? Expresso, c'est un petit module qui fonctionne avec des nodes, donc des nœuds. Pour avoir accès à sa fenêtre Expresso, il faut venir ajouter un tag Cinema 4D. Par exemple, ici, je fais un tag et je vais descendre tout en bas et je vais avoir le tag Expresso. Et maintenant, une superbe fenêtre très compliquée s'ouvre. Et je m'étais arrêté là. Je m'étais arrêté là parce que ça me paraissait trop compliqué. Aujourd'hui, je vais vous montrer tout ce qu'il est possible de faire avec Expresso, les données utilisateurs. Et en fait, c'est vraiment très très simple. Alors Expresso, ça va nous permettre de faire, pour ceux qui font du After Effects, des petits liens de parentage très rapides. Et faire appel à de nombreux nœuds qu'on ne va pas forcément retrouver dans Cinema 4D. Et grâce à ces petites connexions, par exemple, un effet de temps qui peut être similaire à l'expression Time dans After Effects, ou encore le monoflop qui va nous permettre de générer une réaction par rapport à une action, par exemple une collision, on va pouvoir générer des petites réactions en chaîne sans avoir besoin de faire appel aux clés d'animation. Pour le moment, ça vous paraît compliqué. On va tout de suite rentrer dans l'art pour que ce soit plus simple. Alors, le tout premier exemple, généralement, on vous présente Expresso en vous parlant du Driven. Voilà, je crois que c'est comme ça que ça se dit en anglais. Donc le principe, et ça c'est le principe le plus simple d'Expresso, c'est qu'on peut parenter n'importe quel paramètre à n'importe quel autre paramètre avec des clics droits. Par exemple, je veux parenter le rayon de mon Tor, je vais aller dans Expression, Paramètres Contrôleur, et là je vais aller dans Tor, et je vais prendre par exemple la rotation en P, et je vais faire un paramètre contrôlé, valeur relative. Alors quand je suis valeur absolue, ça prend la même valeur que l'autre, donc si c'est 0, et bien ici ça s'affichera 0, et si c'est relatif, c'est relatif par rapport à l'autre valeur. Donc ça, généralement, c'est ce qu'on vous montre dans les tutos, c'est ce que j'ai appris quand j'ai commencé Expresso avec une formation de, je ne sais plus, vidéo to brain, qui est très bien, que je vous recommande de suivre, mais aujourd'hui je vais vous montrer un petit peu que c'est un petit peu plus simple que ce que ça en a l'air. Voilà, et donc là, si je bouge mon rayon, ça fait bouger mon Tor. Et donc si je clique dans mon Expresso, on peut voir ce qui s'est passé. Donc ça a apparenté le rayon de mon solide platonicien avec une cartographie d'intervalle. Donc il y a un node qui va me permettre de faire des entrées et de contrôler mes entrées, mes sorties et le type de données. Et un autre paramètre. Donc je pourrais aussi très bien le faire moi-même en venant faire glisser mes objets. Hop, hop, et ensuite je peux venir choisir par exemple les paramètres que j'ai envie de mettre en entrée et en sortie. Donc vous voyez qu'Expresso, ça fonctionne vraiment de manière très très simple quand on a envie de parenter deux choses entre elles. On a juste à faire glisser les objets, glisser les paramètres entrée et sortie. Donc ça c'est la base. Franchement, quand on m'a présenté ça, ça ne m'a pas vraiment excité parce que je n'ai pas trouvé d'utilisation basique. Alors moi je vais vous montrer comment est-ce que j'utilise Expresso. Expresso, moi j'utilise un petit peu comme certains plugins. C'est pour me rajouter des options. Donc par exemple, je vais prendre un objet, je vais prendre le solide platonicien par exemple. Hop, solide platonicien. Et je vais pouvoir lui ajouter des petites options. Donc ce solide platonicien, si on veut l'animer au cours de la timeline, on va devoir faire appel à des clés d'animation. Et puis si je bouge la taille de ma timeline, c'est relou parce que je dois tout le temps réadapter. Je vais ajouter un tag Expresso. Et je vais faire glisser mon solide platonicien. Et je vais lui ajouter un mouvement de rotation perpétuelle. Hop. Par exemple, j'aimerais qu'il y ait une rotation en P qui soit perpétuelle. Je fais glisser par exemple le paramètre P. Et là, je vais pouvoir faire appel à un nœud qui s'appelle le nœud temps. Et là, si je connecte le nœud temps à la rotation, je vais avoir une rotation perpétuelle. Voilà, qui va se boucler normalement. Donc ça, c'est déjà un premier point d'Expresso qui est plutôt cool. Mais pour le moment, ce n'est pas terrible parce qu'on ne peut pas vraiment le contrôler. Donc, ce qui est pratique, c'est qu'on va pouvoir se créer des sliders et nos propres données. Donc là, je vais rajouter un nœud mathématique. Hop. Que je vais trouver dans Calculer. Math. Hop. Temps. Je le connecte ici dans l'entrée et je le connecte dans la sortie. Et là, je vais vouloir m'ajouter un petit slider que je vais pouvoir ajouter en onglet ici. Donc, comment est-ce qu'on ajoute un onglet supplémentaire de réglage sous Cinema 4D ? Eh bien, on va dans Données utilisateurs, Nouvelles données utilisateurs. Je supprime celles qu'il y a de base. Et je vais cliquer sur Ajouter un groupe. Et là, on va ajouter, par exemple, Rotation Perp pour rotation perpétuelle. On peut mettre Rot Perp. Voilà. On appelle ça comme on veut. Et maintenant, je vais pouvoir ajouter moi-même une petite interface. Donc, je vais pouvoir ajouter un bouton. Je vais pouvoir ajouter une case couleur. Je vais pouvoir ajouter une courbe. Je vais pouvoir ajouter du dégradé, la matrice, police, priorité. Enfin, on peut vraiment ajouter tout ce qu'on veut. Pour le moment, je vais rester avec un champ d'entrée flottant. Donc, flottant, c'est les nombres à virgules. Les entiers, c'est les nombres entiers. Et je peux choisir différents aperçus. Donc, je peux rester sur un slider comme ça. Ou je peux aussi mettre un curseur. Je définis une unité. Donc, par exemple, ici, je vais mettre un réel. Et je définis un min max. Et on peut ajouter des limites ou être sans limites. Donc, là, ça va de 0 à 20. Et je ne peux pas aller au-delà normalement. Voilà, c'est parfait. Et là, je clique sur Entrer. Et maintenant, dans Données utilisateurs. Alors, je l'ai peut-être mal renommé. Je vais dans Gérer les données utilisateurs. Et ça, je vais le rappeler ROTPERP. Puisque là, j'ai un groupe de données. Et là, j'ai ma donnée ROTPERP. Et là, si je clique sur OK, ça s'appelle toujours Données utilisateurs. Eh bien, très bien. Il faut tout simplement le faire glisser en dehors du groupe Données utilisateurs. Parce que vous voyez, dans la hiérarchie, c'était dedans. Hop, je le fais glisser à l'extérieur. Et là, ça s'appelle bien Rotation perpétuelle. Et maintenant, dans ce groupe... Alors, désolé si ça a été un petit peu confus. Dans ce groupe Rotation perpétuelle, je vais pouvoir ajouter d'autres choses. Je vais pouvoir ajouter d'autres données. Donc, ça pourrait être la Rotation perpétuelle, par exemple. Donc, celle-là, c'est la P. Hop, Rotation perpétuelle P. Et celle-là, on va l'appeler ROTPERP B. Voilà, hop. Hop, je copie, je reprends les mêmes paramètres. Hop, le petit slider qui m'y imbe. Hop, hop. En réel, jusqu'à 20. Je clique sur Entrée. Et là, j'ai deux sliders. Pour l'instant, ils ne contrôlent rien. Mais pour leur faire contrôler quelque chose, on va les parenter avec Expresso. Donc, super simple. Je suis là. Je fais glisser mon solide platonicien. Je fais glisser, par exemple, mon Rotperp P en sortie. Et là, je viens le parenter à mon entrée. Ensuite, je vais passer en mode multiplication. Donc, sur mon node mat. Donc, la multiplication, c'est plutôt simple. Si je multiplie quelque chose par 0, la valeur sera 0. Et plus elle va augmenter, plus ma valeur de temps, qui se situe entre 0 et 2 ou 3, va augmenter. Donc maintenant, si je retourne ici, il ne va rien se passer. Et plus je vais augmenter le slider, plus je vais avoir une rotation perpétuelle rapide. Et je me suis ajouté moi-même un petit onglet de réglage. Donc là, ce n'est pas assez long pour que ça puisse faire un tour complet. Mais là, du coup, ça me permet de créer une animation contrôlable, qui ne soit pas avec des clés d'animation. Et donc, c'est sur mon objet. J'ai un petit onglet en plus. Et donc, je pourrais m'ajouter plein de nouveaux onglets. À chaque fois, en cliquant sur Ajouter un groupe, je le fais sortir des données utilisateurs. Et celui-là, je pourrais, par exemple, l'appeler Couleur, si on a envie. Donc, je ne vais pas tout vous montrer. Je pense que vous avez compris le principe. Et là, j'ai un onglet Couleur. Et je vais pouvoir moi-même ajouter mes options. Et ensuite, je vais pouvoir les parenter à des paramètres assez puissants qu'on va trouver dans Expresso, dans Expresso, et nulle part ailleurs dans le logiciel, comme la valeur temps, la valeur piste, qui permet à partir d'une seule piste d'animation de contrôler plusieurs objets. Le collision, qui permet de générer des réactions par rapport à une collision. Et puis après, on a plein, plein, plein de petites choses super sympas à faire. Donc ça, c'était juste ma petite intro à Expresso. Je voulais vous le présenter de cette manière parce qu'on ne me l'a pas présenté de cette manière. Et au début, j'ai eu beaucoup de mal. J'ai vraiment eu beaucoup de mal à m'y mettre. Si vous avez envie d'aller plus loin, il y a plusieurs formations. La meilleure que j'ai suivie et dans laquelle j'ai tout appris. Bon, Internet ne marche pas. Super. C'est celle de Video to Brain. Bon, vous avez vu, j'ai tapé Video to Brain. Et ça marche. Concrètement, vous allez revoir, tout ce que je vous ai montré, c'est plus ou moins montré dans cette formation. Sauf que c'est montré en beaucoup plus de temps et de manière un petit peu plus développée sur certains points. Donc, je n'invente rien. Je n'ai pas appris Expresso de nulle part. Il faut toujours savoir... Il faut citer l'endroit où on a appris. Et donc moi, ma connaissance principale vient de Video to Brain. Et après, on apprend à débloquer soi-même ses propres bases et tout ça. Donc, par exemple, je reviens dans mon Expresso. Si je veux me refaire la même chose, je vais pouvoir remettre sur mon solide platonicien une autre sortie. Par exemple, rotation perp B. J'ai une autre sortie. Si je veux m'ajouter ici une autre sortie, coordonnées, rot B, vous voyez que c'est plutôt simple. Et je peux m'ajouter un autre node mat que je viens dupliquer en maintenant contrôle. Je peux remettre mon temps ici. Je peux remettre mon rot perp B ici. Et à la sortie là. Allez ! Putain ! Et maintenant, je vais pouvoir contrôler dans mon petit paramètre rotation perpétuelle un autre slider. Et là, c'est fantastique ! On bouge tout seul. Voilà, c'était ma présentation d'Expresso. Je vous ai fait une grosse synthèse parce que pareil, pour arriver à ce genre de résultat dans la formation de Video to Brain, qui est bien, il faut se bouffer au moins, je pense qu'il faut déjà se prendre une heure une heure dans la vue et on ne voit pas vraiment plus que ça. Elle est géniale, suivez-la si vous avez envie d'aller plus loin. Mais on m'aurait présenté ça tout de suite. Je me serais tout de suite intéressé à Expresso. Donc c'est pour ça que je voulais vous le présenter de cette manière aujourd'hui. Écoutez, j'espère que cette petite introduction à Expresso vous a plu, que vous avez appris beaucoup de choses. N'hésitez pas à aller plus loin, ne pas attendre qu'il y ait de nouveaux tutos sur la chaîne. Maintenant que je vous ai donné goût à Expresso, allez chercher la connaissance, vous tapez Expresso Tutorial en YouTube. Et je pense qu'il faut juste un tuto qui nous permette de débloquer l'envie. J'espère que cette vidéo vous aura donné envie. Et maintenant, vous allez pouvoir suivre les autres tutos sans avoir l'impression que Expresso est quelque chose de fastidieux et d'inaccessible. Et vraiment, j'ai fait cette vidéo parce que ce n'est pas les connaissances sur Expresso qui manquent. C'est une première présentation qui donne envie d'en faire. Et j'ai attendu trop longtemps avant de bien m'y mettre. Et souvent, c'est présenté sur du rigging, sur des notes maths et tout. C'est assez relou. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur Tipeee. Alors, à quoi sert les bons Tipeee ? Avec la Motion Designers Community, on fait aussi des événements physiques. Donc pour tous ceux que ça intéresse, vous pouvez regarder par exemple l'After Movie. Donc on fait des petits meetings avec les gens de la communauté. Et ça ressemble à ce genre de choses. Donc c'est des événements qui ont lieu de temps en temps. Vous pouvez vous renseigner en suivant la page. Donc il y a une page qui n'est pas un groupe, Motion Designers Community. Et vous pourrez suivre tous les plus beaux rendus de la communauté et vous tenir au courant des événements. Et donc de temps en temps, on organise des petites rencontres. Donc il y a The French Monkey qui est venu de Grèce. Il y a des gens de Maxon. Il y a des interventions de Fink, de Black Mill. Enfin, il y a tous les intervenants de Ivan, de Laurent Brett. Donc Laurent Brett qui a fait le générique pour The Artist qu'on voit ici. Bright Photon aussi. Et là, on voyait The French Monkey. Là, c'est Bright Photon. Sylvain, moi-même, Burning, Yvan. Enfin voilà, ça a déjà switché. On fait des jeux concours. Enfin bref, c'est vraiment très sympa. Donc tous ceux qui ont envie d'aller un petit peu plus loin dans la communauté, qui veulent nous soutenir en faisant un don ou nous rejoindre à ces événements, n'hésitez pas. Il faut savoir que c'est des événements qui sont pour le moment associatifs. C'est-à-dire que ça ne ramène pas d'argent. Voilà, je vous le dis en toute transparence. Et qui sont pour la communauté. Voilà, pour qu'on puisse tous se réunir, passer un bon moment, boire des coups, apprendre des choses. Et généralement, les tickets d'entrée sont vraiment très accessibles pour ce premier événement. C'était 30 euros pour 5 masterclass, un accès à plusieurs stands de sponsoring, une boisson incluse et dans un lieu qui n'était quand même pas dégueulasse. Donc voilà, il y a aussi besoin d'entretenir tout ce truc-là. Donc si vous avez envie de venir au prochain événement ou de vous renseigner, tenez-vous au courant sur la page. Et puis vous pouvez aussi vous abonner à l'Instagram Motion Designer qui est un Instagram de repartage où tous les jours, il y a de l'inspiration avec du motion design, que ce soit de la 2D, de la 3D. Vous trouverez vraiment votre bonheur. Et puis à chaque fois, en premier, vous avez l'artiste créateur. Et vous pouvez aussi soumettre vos propres créations en allant sur tag or use hashtag MD Community. Waouh ! plus 1 pour mon accent. Bientôt 100 000 participants. C'est juste énorme. Et il y a des films qui sont juste trop beaux qui butent. Donc n'hésitez pas, voilà, à partager, participer à la communauté, poster sur le groupe, entraidez-vous, venez discuter avec nous, venez aux événements. Si vous avez envie de soumettre des tutos à la chaîne, vous pouvez partager vos connaissances. en ces périodes de Noël, on n'apprend que trop bien qu'il faut savoir donner pour mieux recevoir. Allez, sur ces beaux petits mots, on se quitte et on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut la famille ! C'est énorme ! Sous-titrage ST' 501